Le Parti Communiste français Les Français s'est rangés aux côtés de l'Union soviétique après le pacte germain-soviétique ont décidé de résister. Ils vont le faire souvent seuls, souvent contre la vie et contre les ordres du parti. Ils vont donc être extrêmement isolés. Et lorsqu'ils vont faire les premiers actes, y compris avec l'accord du parti, ils ne seront pas soutenus par la suite. L'attitude du Parti Communiste pendant la guerre est une attitude qui a été changeante. D'abord, j'y faisais allusion tout à l'heure, avec le pacte germain-soviétique, le Parti Communiste va refuser de se retrouver du côté des belligérants. Il va considérer que ce n'est pas sa guerre. Deuxièmement, il va participer à la guerre à partir du moment où Hitler, en juin 1941, va commencer l'opération Barbarossa, c'est-à-dire va rompre le pacte germain-soviétique et va faire la guerre à Staline. À partir de ce moment-là, le Parti Communiste, en tant qu'appareil, entre dans la résistance et va y jouer un rôle considérable. Alors, après la guerre, le Parti Communiste devient le parti des fusillés. Il essaie de faire croire qu'il a été la plus grosse force. Et de facto, il a été une force très, très importante. Mais les communistes, comme on le sait, n'ont pas été les seuls résistants. Mais surtout, il va essayer de gommer l'action des communistes qui ne se sont pas contentés d'attendre la fin du pacte germain-soviétique et qui ont commencé à résister alors que le Parti Communiste lui-même obéissait aux ordres de Moscou. Et donc, il va y avoir des tensions extrêmement graves et il va y avoir une véritable censure sur l'histoire des premiers communistes qui se sont battus dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada